Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Satisfactory ! On va reprendre où on s'était arrêté. Moi, entre temps, vite fait, j'ai préparé 2-3 autres trucs pour essayer de débloquer quelques recherches en speed. On va se faire ça rapidos. Genre déjà là on pourrait débloquer... Ah, j'ai pas pris la Meisega, forcément. Ça va pas aller. Il est là. Voilà, donc je disais, on va débloquer 2-3 trucs. Genre Medical Inhaler. Hop, comme ça, ça sera fait. Voilà. J'ai jamais utilisé ce truc-là, je sais même pas comment ça marche exactement. Hop, on va mettre ça aussi, comme ça sera fait. Là après il y a le parachute, je crois, mais ça à la limite, c'est pas grave si on l'a pas tout de suite. Bon, il faudra faire un peu de fabrique. On verra plus tard. Et tant qu'à faire, je voulais aussi débloquer ça, comme ça on sera tranquille. Ça va tourner. Tranquillement. Euh, ouais, c'est ici a priori qui se fait. Ok, ça prend un peu de tout, il faut aussi les champignons, là. Pour en produire. Ok. On verra quand on retrouvera. Je crois que j'en ai un peu là des champignons, non ? Ouais, j'en ai deux. Je sais pas si j'ai encore des recherches à faire avec. Pour l'instant, dans le doute, on va pas le faire. On va remettre ça là. On va pas avoir à se battre dans un futur proche. Euh, on va essayer d'aller reprendre quelques plaques renforcées histoire d'être tranquille pour la suite. Hop. Voilà. On va lui mettre un petit stack de plaques de fer. Ici, normalement, au niveau énergie, il y en est toujours bon. Il y en est qu'on produit toujours, mais après ça, ça se termine. Là, normalement, ça devrait assez vite se vider. Je crois que je sais pas si on produit assez d'énergie avec le charbon. Est-ce que ça, ça se consomme ? Je ne sais pas. Bref. De toute façon, on va laisser tourner ça. On va aller voir vite fait les petits dogos. Voir s'ils nous ont ramené des choses. Et après, on va pouvoir attaquer un peu la production, la suite de la production du fer. Hop. Ça. Voilà. Coucou les copains. Un truc pour... Mais revenez. Mais, mais venez là. Bon, tant pis. Un champignon, ok, admettons. Et... Ouh ! La petite limace violette qui fait plaisir. Hop. Restez là, vous. Hop. On va tout de suite aller la convertir... En power shard. Donc, je sais déjà plus combien ça faisait. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est, là ? Est-ce qu'il y a des... Il y a un coupon. Je n'en ai pas sur moi. Donc, on va le laisser là en attendant. Là, il n'y a plus du tout de production. Oui, c'est normal. On a vidé tout ça. Donc, voilà. Il va falloir un moment se poser la question de comment on continue à produire les choses. Enfin, produire des... Des coupons, surtout. Hop. Mais, on verra ça, à la limite, quand on aura fini la stack entière de production du fer. Hop. Voilà. C'est un niveau un peu plus clair, ici. Et non, on pourra même virer ça pour finir une bonne fois pour toutes ces salutes. Ok. Donc, on va pouvoir se faire vite fait notre petit power charge. Donc, il va nous en faire 5. C'est beaucoup. Comme ça, à la limite, ça pourra nous servir assez vite à booster notre production de charbon, par exemple, pour la production d'énergie. Ce qui pourra potentiellement devenir assez vite nécessaire. Ok. Donc, où est-ce qu'on en est, niveau production du fer ? Moi, entre-temps, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste reconstruit un étage de plus. Comme ça, on est tranquille. Hop. C'est pas le plus passionnant de regarder poser des murs et des sols. Hop. Donc, là, on a notre production de plaques de fer. Qui produit moins de 2... Moins de 2 convoyeurs. On a notre production de barres de fer. Qui, elle, prend en entrée 2 convoyeurs et en sort 2. Donc, comme ça, tout va bien. Hop. Et nous voici arrivés à l'espace suivant. On va produire des vis. Alors, les vis, comment ça va marcher ? J'ai essayé de vous préparer un petit diagramme pour essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on va vouloir faire. Ça va peut-être pas rendre très bien, mais au moins, ça sera toujours mieux que de tout expliquer sans diagramme. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, on produit... On a déjà fait ça. On a nos iron plates qui sont produits ici 160. On a nos iron rods qui sont produits ici 240. Et on va avoir besoin de faire tout ça. Normalement, si je me suis pas piffé, on a un truc qui sera à peu... Alors, on sera pas tout à fait assertieux là, parce qu'on va arrondir ici et là, quoi. Genre ici, on va mettre 120. Et donc, ici, il y aura pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Ici, pareil, on va envoyer 120 dans les rotors. De toute façon, il y aura un petit peu moins là, donc il y aura un petit peu moins là. Et on aura du rab pour mettre en stock. Et ça devrait nous produire des choses un peu dans ce goût là. Voilà. Donc là, on va s'attaquer aux vis aujourd'hui. Le problème des vis, c'est qu'on a donc 4 lignes à sortir. Parce qu'on va mettre 120 en entrée. Il y a un ratio de 4. Hop, je vais en montrer là. Je vais rechanger la scène, sinon ça va marcher. Hop. Les vis, il y a, on en produit 4 pour une barre. Hop. Donc il va falloir faire, pour une ligne qui va rentrer, il va falloir 4 trucs de sortie. Voilà, on a fini notre pistolet à flair. Un couleur surtout. Hop. Donc ici, normalement, là, on a les barres de fer, si tout va bien. Donc là, on devrait avoir... Première... Enfin non, là, c'est les plaques, donc là, c'est les barres. Ça va être ce que je voulais dire. Hop. Et donc ça, ça devrait être pas mal. Hop. Ça va pouvoir enlever. Je vais vérifier qu'on a des barres qui sortent ici, mais hop. Logistique, hop. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Hop, 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 hop. Voilà. L'autre ne va pas servir tout de suite. Lui, il va passer plus haut, hein. Ça servira à aller directement alimenter les rotors et les modules airframe. Pour l'instant, nous, donc, on fait ça. Et donc, on a besoin... On va devoir en sortie produire quatre. Quatre convoyeurs de vis. Et oui, ça prend beaucoup de place. Hop. Dans les murs. Toc. Là. Toc. Comme ça. Voilà. C'est ça qu'on veut. Maintenant, le problème, c'est comment on s'organise ça, sachant que ça prend beaucoup de place. Une possibilité, ce serait si on a la place dans la longueur pour faire notre ligne, on pourrait se débrouiller comme ça. Après, ça peut être pratique si on voudra obligader plus tard. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'obligader plus tard. Parce que, si on restait sur le modèle du tout, on préférait avoir quatre lignes comme ça, dans la longueur. Comme ça, là-bas, on pourrait agrandir si besoin plus tard. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'on arrive à caler quatre lignes. Bah, non, de toute façon, c'est même sûr. Parce que, si on regarde en dessous, on met que deux lignes dans cette largeur. Donc, ça ne va pas être possible. À la limite, peut-être en débordant un peu plus par là, on pourrait mettre un peu plus. Comment on pourrait faire ça ? Hop ! Par exemple, si on fait... On va avoir un truc comme ça. Il va falloir du splitter pour que ça passe. Voilà, donc ça donnerait ça. Ce serait vis. Ici, on aurait besoin de deux mergers. Hop. Hop. Ici, on aurait besoin d'un constructeur. Hop. Bon, jusque là, tout va bien. On a mis un maximum l'espace. Et on a déjà presque tout pris. Donc, soit ça voudrait dire qu'il faudrait agrandir par là. Normalement, il n'y a rien, donc on peut avancer encore un peu. Ah, il y a une limace là qu'on va aller chercher. Hop. À part ça, il n'y a rien. La question, c'est combien de plats qu'on va pouvoir mettre avant d'arriver sur le bout de la montagne. Il n'y a pas rien que ça soit suffisant, même. Hop. Petite lampe, au cas où. Hop, voilà. Ça ne change pas grand-chose, donc tant pis. Comment aller allumer ? Voilà. Faut vers le dans plus. À la limite, on va... Il n'y a rien d'autre ici. Il y en est pas mal. Et oui, il y en est bon. Donc, je disais, combien on peut se mettre des trucs sans clipper dans le mur, visiblement. Je pense que même là, on va clipper un peu sur le bout, non ? On va mettre très léger, donc à la limite, on peut s'en contenter. Bon, à la limite, on peut laisser la petite porte ici pour la route. Hop, voilà. On pourrait potentiellement construire jusque là. Presque pas. Et si on sait, est-ce que ça va être suffisant ? À mon avis, oui. Je pense qu'on sera. On aura largement ce qu'il nous faut. Donc, eh bien là, on va avoir besoin d'autres splitters. Donc ça, ça va être la place qui va nous rester pour faire passer tout ça, parce que ça va faire du monde, sinon. Hop. Non, on a plutôt splitters, voilà. Hop. Hop. On aura un autre premier truc. Et donc là, on a pris combien en largeur ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, normalement, un, deux, trois, quatre, cinq. On est bon, on n'aura même pas besoin de tout ça. A priori. Hop. Et en même temps, au moment, c'est important de prendre la place dont on a besoin. Euh, hop. Je n'ai pas besoin de jusque-là non plus, d'après, du coup. Ok. Donc, ensuite, constructeur comme ceci. Voilà. On est bon. On va avoir de nouveau deux mergers comme ceci. Hop. Voilà. Et il ne reste plus que le dernier à mettre. On va reposer un peu de sol. Là. Le dernier constructeur. Hop. Et. On y est presque. Il ne manque plus qu'un splitter. Voilà. À la limite, ça, on va le laisser. On va laisser la petite passerelle pour la route. Mais, nous, on va. Hop. On va s'arrêter là. On va tout de suite mettre les murs parce que vous connaissez la propension. À me péter la gueule, sinon. Hop. Alors. Dans l'autre sens, moi, je vous donne, en fait. Mais. Très agaçant. Pourquoi il ne veut pas changer, là ? Très bizarre. Là, c'est bon, ça veut bien. Il n'y a vraiment que celui-là qui fait chier. Je ne sais pas ce qui lui arrive. La molette n'a pas envie de faire tourner le truc. On va mettre ça là. On va pas y mettre beaucoup. Non, à l'envers. Non. On va pas non plus. C'est une autre vie là-dessus. Donc. Là, normalement, on est pas mal. Maintenant, la double question c'est comment on transporte nos barres de fer et comment on ramène nos 4 lignes de vis ici. Avec un peu de chance, oui c'est même pas avec un peu de chance c'est sûr, on va pouvoir tout faire passer un peu en direct comme ça, ça va être cool. On aurait ça là, ce n'est pas forcément méga droit mais ce n'est pas bien grave. Voilà, ce n'est pas du tout dans le bon sens ça. Ah là c'est peut-être des spliters, oui les sorties elles sont là, c'est là et là. Ok, bien dit. Donc nous ce dont on va avoir besoin c'est de faire passer les deux là, on va les faire passer le plus proche des machines et comme ça les autres viendront par dessus je pense. Donc ça donnerait un truc dans ce ghoul là. Alors on va faire en 3 pour l'instant pour ne pas s'embêter avec les plaques et puis j'upgraderai après s'il faut. Hop, sinon on ne va pas voir assez. on va faire en 3 pour l'instant pour l'instant pour l'instant. Ok, on est bon là, oui. Ensuite, donc ça il faudrait l'amener plus ou moins comme ça. Pas mal. Ok, on est bon. C'est ça, plus ou moins comme ceci, oui. Et hop. Là, on est bon. Oups, il est pas très bon celui-là. Hop, on va caler ça. C'est mieux. C'est plus simple si on le pose avant je pense. Hop, non, c'est celui-là qu'on veut virer. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. On est bon. Ce côté-là, c'est fait. Et là, potentiellement, on voudrait être capable de pouvoir envoyer ça. Bon, comme ça, voilà. Hop, hop. Voilà, je passerai là et ça irait jusque là-haut. Tout en, entre-temps, pouvant passer. Il faudrait qu'il y en ait deux autres qui passent ici. Bon, alors, il faudrait juste être capable de splitter ça en amont. Quand on va faire ça, il y a peut-être un peu de juste en place. Il faudrait peut-être tout décaler d'un cran. Voilà. Le truc qui commence à devenir un peu compliqué, c'est quand on doit commencer à passer des convoyeurs un peu partout. C'est pas toujours évident parce que là, donc, on va avoir besoin de faire passer de là, ici. Et puis, si on part du principe qu'on le fait passer comme ça. Hop. Et donc là, on arrive ici. Ah, j'ai plus de ciment. C'est bien dommage. À la limite, j'ai peut-être de quoi en fabriquer un tout petit peu sur moi, je crois, me rappeler. Hop. C'est là. Ok. Donc, parce que soit on veut... là, on ne va pas pouvoir faire les deux en même temps, ça qui est un peu dommage. Donc, on va peut-être splitter en amont. C'est pas très grave. Ça, potentiellement, ça irait là, ça serait splitter, ça partirait par là, ça reviendrait là et ça alimenterait ces deux-là. Et c'est juste de où est-ce qu'on fait passer ces deux-là en attendant. Là, par exemple, on aurait un splitter, hop, plutôt ici. Voilà. Des choses comme ça. Il ferait donc venir ça là. Et comme ça. Là, on aurait notre sortie pour la suite. Là, donc, on a dit qu'on voulait faire passer un truc au-dessus, comme ceci. Voilà. Et là, on va avoir... Donc là, ça, c'est bien des splitters, on est d'accord ? Oui. Alors, il suffit de remettre un autre splitter, en fait. Hop. Qui arriverait de par là. Comme ça, non ? Non, c'est pas très droit. Hop. Donc. Ok. Un de moins. Ceci, on est pas mal. Hop. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Ça, on est bon. On peut même rencer un petit cran. Ça pourrait être bien. Non, on peut pas. Hop. Non, c'était bon tout seul. Ok. Donc, cette partie-là, elle est pas mal. Donc, à la limite, ça, on pourrait être directement... Euh, ouais, non. Là, ça va pas être pratique, en fait, mon histoire. Déjà, terminons cette partie-là. Ici, on va faire sortir, donc... Là, et on ira tout splitter plus loin, en fait. Ça, ça ira plus loin. Hop. Déjà, on fait sortir ça, pour être tranquille. Sûr de pas se louper. Voilà. Hop. On a nos deux rangées. Hop. Là, on est bon. On est bon. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ça, c'est pris. Ça, c'est plié. Maintenant, c'est comment on split tout ça. On a envie de dire, on va mettre juste un... Il va falloir un splitter ici, pour pouvoir renvoyer vers l'autre côté. En fait, c'est celui-là, là-bas, qui fait un peu chier. Hop. Et on va le faire redescendre sur terre, pour pouvoir aller le ranger direct. Toc. Voilà. Ça, c'est fait. OK. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est juste, on va mettre un splitter là. Hop. Normalement, il est aligné avec ça. On va avoir un truc qui va là. On va avoir un truc qui va là. OK. Donc là, on n'a plus qu'à splitter en amont. Donc on va se mettre quelque part par ici. Splitter, j'ai dit. Hop. Voilà. On va mettre un peu plus de place. Et donc là, on va vouloir envoyer tout ça comme ça. Et là, il faut juste être capable de... Hop. C'est très bien comme ça. Voilà, on ne va pas pouvoir. Donc on va faire ça déjà. Puis... Ça. Puis ça. À la limite, on va essayer de... Remettre un truc comme ça, de telle sorte à ce que ça soit bien fait. Un peu just, on est d'accord. Hop. Là, c'est bon. OK. Ça, on est pas mal. Ici, pour le coup, on va vraiment mettre du Mark II parce que c'est ce qu'on veut. Et hop. Voilà. Ça va dépoter. Là, il faut toujours du Mark II quand même parce qu'on n'est pas sorti non plus. On n'a pris qu'un quart du truc. Il faudrait prendre la moitié. Donc, Mark II aussi. Ici, c'est normal. Hop. Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est plutôt comme ça, non ? Oui. Non. Loupé. Hop. C'est plutôt là, tiré. Voilà. Et voilà. Ça en est pas mal. Ici, il n'y a plus que du Mark I parce qu'on fait un truc. Et là, pareil, il n'y a que du Mark I parce qu'on en fait que deux. C'est que la moitié. Donc ça va être 60. Normalement, tout le monde est arrivé et alimenté. Tout le monde a tout ce qu'il faut et les sorties sont prêtes aussi. Il n'y aura plus qu'à mettre toutes les sorties en Mark II pour atteindre les 120. On a déjà pu en avoir beaucoup. Et vraiment, on est pas mal après ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à se poser la question de combien on va avoir besoin de ça par ligne. Donc, sachant que l'idée, ça va être de produire 120 par ligne, forcément. Ça, c'est un Mark II qui produit 120. Ça veut dire qu'il nous faudrait 3 machines. Il fait 30 de consommation par ligne. X4, ça fait 120. On est bon. Donc, on a juste besoin de 3 machines. Donc, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de profondeur pour l'instant. Tant qu'on n'upgrade pas les convoyeurs, en tout cas, on est pas mal. Hop. C'est vrai comme ça plutôt. Voilà. Hop. Et hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y avoir à consolider tout ça de partout. Ça va pas être forcément le plus passionnant. Hop. De toute façon, je finirai surtout hors épisode, hein. C'est juste histoire de se terminer tranquille. Hop. Là, on va pas s'embêter. On va déjà prévoir comme si on allait mettre quelque chose après. On est comme ça en future proof. Hop. Donc là, on a 40, donc on est bon. Par contre, là, il va falloir du Mark II parce qu'on est déjà à 80. Hop. Hop. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, vu qu'on se rapproche quand même doucement de la fin de l'épisode, je finirai ça hors caméra parce que ça va pas être le plus passionnant. On va vite fait aller voir si les Dogos nous ont pas trouvé des choses intéressantes. Hop. Pas trop non plus d'un coup, sinon ça va commencer à piquer. Hop. Coucou les copains. Toi, qu'est-ce que t'as du fer ? On s'en fout un peu. Et toi, t'as du souffre. Bon, why not ? C'est déjà un peu le mieux. Ok. Et toi pourrais dire que pour l'instant, on pourrait mettre un splitter pour envoyer du fer en attendant qu'il soit utilisé. Ce serait une option. Euh... Est-ce que je vais pouvoir... Non, je vais pas pouvoir faire ça. Non. Est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Non plus. Non plus. C'est pas grave. On m'en débarrasserait quand même, je pourrais. Euh... Ouais, on pourrait envoyer du fer là, mais ça va pas avancer très vite si on n'envoie que du fer. Je sais plus s'il nous reste grand chose à débloquer. On peut regarder ça vite fait. En tout cas, grand chose de critique à débloquer, j'entends. Il y a plein de choses à débloquer, mais... Euh... Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les lampes qui pourraient être utiles. Nouveau quoi, il y a la rigueur. Et bon, ça c'est pas non plus un truc de ouf. Street light, je pense qu'on s'en fiche. Contre panel, je pense qu'on s'en fiche. Les échelles, à la limite, ça pourrait être pas mal. Indoor lighting, c'est vrai qu'on l'avait fait, mais c'est... Ah oui, il faut du quart, c'est ça qui est relouf. C'est vrai. Ensuite, niveau mur, là, à la limite, bon, il y a les portes, mais bon, c'est pas non plus critique. C'est juste de l'embellissement. Euh... Ici, ouais, tous les trucs d'attachement, ça pourrait être utile, mais c'est pas non plus... Si ça, à la limite, à terme, ça sera rien. Quand on commencera à mettre des tubes, ça peut être pas mal de les faire passer à travers les murs. Ça pourrait être cool. Fondation, ouais, voilà, les piliers, les trucs intéressants quand même. Bon allez, pour l'instant, on va faire ça. On va juste mettre un truc là, et puis quand on commencera vraiment à produire... ... Une décision est bien alignée. Là, j'ai envie de dire surtout que non. Ah, ah, si, si, en fait on est bon. Ok. Coup de chance. Hop. Hop. Oui. Bon, ça va. Hum, alors déjà, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, c'est une entrée. Ah mince, j'ai pas mis ça dans le bon sens. Hum. Dommage, c'est tellement bien fait du premier coup. 8 heures déjà. Là, justement, je me suis piffé sur la longueur. Enfin, sur la profondeur. Hop. Ok. Bon, ce coup-ci, ça va être bon. Oui. C'est mieux. Ah, sauf que j'ai plus de quoi... Bon, de façon embêté. Hop. Piff. Piff. Allez, zouf. Faut pas chier. De toute façon, ça va pas rester là bien longtemps. Dès qu'on va commencer à activer les... Les vices et tout ça, on n'aura probablement plus trop l'occasion de faire ça. Voilà. Bon. Ben voilà. On va s'arrêter là, tranquillement. Moi... Hop. On va convertir ça, histoire de dire. Je vais finir tous les tâches de vices. Comme ça, ça sera fait. On pourra passer à la suite au prochain épisode. Et puis, ben, j'y vais à la prochaine. Salut, salut !